Comment est-ce que la fin des temps se produira ? Allah a créé le monde dans lequel nous vivons en seulement 6 jours. S'il avait évolué, Allah aurait pu le crier en un seul clin d'œil. Mais il y a une sagesse derrière cela. Pour nous montrer que cette dunia dans laquelle nous vivons, à laquelle on est tellement attaché, Allah a créé seulement en 6 jours. Pour nous montrer que ce qui nous attend, le jour dernier, sera bien plus long. Et ce jour dernier n'aura aucune fin en réalité. Et que ce jour dernier, il est impossible de le comparer. Car aujourd'hui vous avez des repères. Des repères chronologiques, des repères temporels. Pour vous dire, aujourd'hui on est vendredi, on est en 2023, on est dans le mois de décembre, dans le mois de novembre, dans 4 ans, dans 5 ans, je ferai ceci, je ferai cela. Mais tous, tous ces éléments-là disparaîtront. Donc pour toi il sera impossible de concevoir notre vie après la mort. Car toute chose, comme vous le savez, a une fin. Même Jibril, alayhi salam, devra mourir. On doit tous mourir. Tout aura une fin. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, nous a manifesté certains signes. Parmi ces signes, nous avons des signes précurseurs. Nous avons des petits signes. Nous avons des grands signes de la fin des temps. Parmi les petits signes, vous avez ces signes-là qui parfois peuvent se répéter, d'une période à une autre, d'une contrée à une autre. Vous avez ces signes qui ont déjà été manifestés à l'époque du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux se répéteront, certains ne se répéteront pas. Et vous avez des petits signes, jusqu'à aujourd'hui, personne ne les a encore vus. On va découvrir ensemble ces petits signes. Parmi l'un des premiers signes précurseurs, comme l'a dit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'avènement du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, soit venu sur cette terre pour rétablir la justice et pour ordonner aux musulmans de n'adorer qu'un seul Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme nous dit l'imam al-Qurtoubi, dans l'explication de ce hadith, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier messager. Et que vous-même aujourd'hui, vous pouvez témoigner musulmans et non musulmans. Est-ce qu'il y a un prophète qui est venu après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Non. Donc cela, c'est une preuve en réalité. Si tu es quelqu'un de logique, tu te dis, waouh, ça fait 1400 ans, il n'y a toujours pas de prophètes qui sont venus. On a vu des choses extraordinaires sur cette terre. Mais est-ce qu'on a vu un prophète revenir et être suivi par une nation ? Non. Et quelque part, c'est un message aux non-musulmans et un message aussi aux musulmans. Toi, tu es un musulman, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont devant toi, tu as les petits signes et tu n'arrives même pas à t'y soumettre à ces signes-là. Parmi ces signes-là aussi, comme nous a enseigné le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril, Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il y a des bergers, des bergers qui avaient l'habitude de marcher pieds nus, qui n'avaient même pas de quoi se vêtir. Et maintenant, ils font partie des personnes les plus riches, des personnes aujourd'hui qui font la compétition dans la construction de grands bâtiments, des gratte-ciels. Et ça, vous l'avez tous vu. Au Moyen-Orient, par exemple. Mais en réalité, cet exemple-là, il se répète. Ce n'est pas spécifique au Moyen-Orient. Vous pouvez le voir aussi dans nos pays respectifs. Des personnes qui vivaient dans des campagnes, qui étaient analphabètes et aujourd'hui, qui maîtrisent les règles du commerce et qui construisent des bâtiments et des tours dans toutes les villes du monde. Donc, encore une autre alama. Une autre alama, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit C'est-à-dire que la mère donnera naissance à qui ? À sa maîtresse. Une mère qui va donner naissance à sa maîtresse. Comment est-ce qu'on comprend ce hadith ? Il y a différentes explications. Parmi l'une des explications que nous donne Mounhajara Asqalani, il nous explique que tout simplement, on manquera de respect envers nos mères. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des enfants aujourd'hui, ils traitent leurs parents comme des esclaves. Et malheureusement, les parents, ils ont cette dépendance affective envers leurs enfants et tout simplement, ils se soumettent au désir des enfants. Et je dirais même pire que ça. Ils ne traitent pas leurs parents comme des esclaves, mais comme des animaux. Vous avez des parents aujourd'hui, ils sont battus. Vous avez des parents aujourd'hui, on leur manque de respect tous les jours. On les insulte. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, ça fait partie des signes précurseurs. De ces petits signes que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit. Est-ce qu'on est sensible à ces signes ? Non. Malheureusement, pourquoi ? Parce qu'ils se sont banalisés. Un autre signe qui est arrivé à l'époque du messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais en revanche, celui-ci ne se reproduira pas, c'est le fractionnement de la lune. Imaginez-vous que la lune, elle soit divisée en deux. C'est arrivé à l'époque du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et les polydithéistes ont demandé à voir ce signe. Ils l'ont vu. Ils y ont cru. Peut-être. Est-ce qu'ils ont suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam ? Pas du tout. Donc, pour vous dire que parfois, aujourd'hui, on peut vous montrer les signes de la fin du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, si, admettons, le Dajjal descendait aujourd'hui, tout le monde va le suivre. Tout le monde va le suivre aujourd'hui. Tellement on vit dans l'inadvertence. Et vous avez énormément de Dajjaloun en réalité. Regardez juste, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une personne, elle est suivie par 600 millions, 700 millions de personnes qui la suivent indirectement à travers les réseaux sociaux. Et cette personne-là, elle appelle quoi ? Elle appelle à la prière, elle appelle au bon comportement, elle appelle au tawhid, elle appelle à quoi ? Elle appelle à la turpitude, elle appelle au polythéisme, elle appelle au shirk. Et les musulmans le suivent, cette personne-là. Pire que ça, ils font des likes. C'est-à-dire, j'aime ce que tu fais. Et ça sera témoin contre vous. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la lune a été fondue en deux, il a dit aux sahabas, soyez témoins, soyez témoins de ce qui s'est passé. Et que les polythéistes, malgré cela, malgré qu'ils aient demandé ce signe-là, ne m'ont pas suivi. Ensuite, vous avez d'autres signes que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, nous a dit. Il nous a dit, comptez-les ces signes. Juste après ma mort, vous verrez. Vous verrez la conquête de Jérusalem. Fethu Bayt al-Maqdis. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé la dixième année de l'Egyr. La seizième année de l'Egyr, Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, il conquiert Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis devient sous la tutelle des musulmans. A ce moment-là, Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, il rétabit la justice. Toutes les religions peuvent vivre paisiblement. Ensuite, pendant des siècles, Jérusalem est sous la tutelle des musulmans. Jusqu'à la période des croisés. Donc, à peu près plus de six siècles. Donc, à peu près au onzième siècle, chrétien. Les talibiyins, les croisés, reprennent Jérusalem. Quelques décennies après, les musulmans reprennent Jérusalem. Par l'intermédiaire de Salah al-Din al-Ayoubi. Ensuite, Jérusalem restera sous la tutelle des musulmans. Jusqu'à la chute du Khalifa. Qui est juste après la première guerre mondiale. Et à ce moment-là, vous connaissez tous la date, en 1948, Beyt el-Marqdis est tout simplement cédé à l'état sioniste. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, ce conflit que nous voyons aujourd'hui à travers ces images, est-ce que cela fait partie des signes précurseurs de la fin des temps ? Ou est-ce que cela fait partie des grands signes de la fin des temps ? Il y a énormément de personnes qui ont mal compris cette messe Allah. Ils pensent qu'en réalité, ce conflit doit rester de cette façon-là. et qu'on doit croiser les bras et qu'on doit tout simplement contempler ce qui va se passer parce que le Mahdi, c'est lui qui va venir et c'est lui qui va délivrer Beyt el-Marqdis. C'est faux ! Al-Mahdi, il descendra lorsque les musulmans auront repris Jérusalem et qu'ils auront installé la paix et qu'ils auront propagé la paix. À ce moment-là, Al-Mahdi descendra. Vous pensez que si Al-Mahdi, aujourd'hui, descend ? Regardez l'état dans lequel on est. Parce que ce qu'il nous est mentionné, c'est qu'il descendra en tant que guide. C'est-à-dire que ces gens-là seront tous réunis. Mais aujourd'hui, on est tous divisés. Donc c'est une preuve que le Mahdi ne descendra pas maintenant. Tant que les musulmans ne seront pas réformés, tant que les musulmans ne seront pas revenus vers Allah, tant que les musulmans n'auront pas concrétisé le tawhid, le Mahdi ne descendra pas. Ensuite, sachez qu'il y aura d'autres signes précurseurs qui ont été annoncés par le messager. Parmi ces signes, le messager nous dit que vous trouverez des gens qui ne passeront pas loin des mosquées. Ils entendront l'Aden, mais ils ne viendront pas prier. Des musulmans se reconnaîtront, mais ils ne se passeront pas le salam. Vous verrez des femmes habillées, mais en réalité, elles sont dénudées. La cause de cela, c'est la façon dont elle s'habille. Elle, en réalité, elle veut se vêtir, mais ce vêtement est la cause du déshabillement. Énormément d'exemples que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné, qu'on peut voir aujourd'hui de nos propres yeux. Il nous dit, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'abondance de la richesse, l'abondance des biens. Regardez aujourd'hui, les milliardaires, combien est-ce qu'on en a des millionnaires ? Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de 1 000, 10 000, 5 000, ils parlent en 100 000, 200 000 euros. Vous avez des personnes aujourd'hui qui gagnent en l'espace de 1 heure, combien ? 25 000 euros, c'est ce qu'ils gagnent en 1 heure. Regardez l'abondance de la richesse. Ce que tu mets pour gagner en 1 an, ou peut-être économiser en 5 ans, lui, il gale ça en 1 seule heure. Ensuite, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que vous verrez que les hommes commenceront à obéir à leurs épouses et ils désobéiront à leur mère. Et ça, vous pouvez le voir aujourd'hui. Vous pouvez le voir aujourd'hui, les problèmes conjugaux que nous avons. Tout simplement, car l'homme n'a plus cette prévalence sur son foyer. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, nous dit que la femme participera au commerce. Pourquoi cela fait partie des signes, des petits signes de la fin des temps ? Parce qu'à l'époque des salafs, les femmes s'occupaient des foyers. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est interdit, que c'est haram, mais c'est pour nous montrer que les mentalités vont évoluer, les mentalités vont changer. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la corruption aussi va se propager. Qu'on aura des gouverneurs qui ne seront plus corrompus. Que la police, aussi, elle augmentera. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. N'importe où tu vas, tu trouves des agents de sécurité. Regardez aujourd'hui le travail dans la sécurité. La plupart des musulmans travaillent aujourd'hui dans la sécurité. Ça, ça fait partie des signes que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué et nous a mentionné. Nous les voyons, nous vivons avec. Mais les cœurs sont insensibles. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nos cœurs sont meurtris. Et ensuite, on voit ce qui se passe en Palestine, et on lève nos mains, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, notre argent est plus ou moins haram. On est baigné dans la riba. On est baigné dans la corruption. On est baigné dans la turpitude. Est-ce que vous pensez que nos invocations vont être exaucées ? On demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos invocations envers nos frères en Palestine. Mais il va falloir qu'on se réforme. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce conflit qui existe, il va se répéter. Ça ne va pas être le premier, vous le savez. De 1948 jusqu'à maintenant, c'est un conflit qui se répète en permanence. Mais un jour, cela reviendra aux mains des musulmans. Quand ? Quand est-ce qu'on sera réformé ? Et que tous ces signes précurseurs de la fin de temps que nous vivons avec, nous arrivons à les conscientiser et à les prendre comme un exemple. Et sortir de cette dunia. Sortir de cette dunia vainqueur pour tout simplement franchir l'autre pas qui va tout simplement nous envoyer vers l'akhirat. Et pour revenir à tout à l'heure ce que je vous disais, parmi les grands signes qui arriveront, c'est qu'à un moment, le Dajjal va descendre. Lorsque Dajjal va être sur terre, il va être suivi par énormément de personnes. Et il va être secouru par plus de 70 000 juifs qui viendront d'où ? De Palestine, du Shem, du Moyen-Orient. Non, qui viendront d'où ? De Asbahan. Asbahan qui est une région entre l'Irak et l'Iran. Ça c'est une preuve que quoi ? En vérité, ils auront quitté la Palestine, ils ne vivront plus en Palestine. Et qu'à ce moment-là, Issa a.s. descendra sur le Dôme de la mosquée de Damas du côté Est. Et il se dirigera vers Jérusalem pour combattre le faux Messie, pour combattre le Messie et le Dajjal. Et à ce moment-là, les 70 000 juifs s'enfuiront. Et ensuite, d'autres signes arriveront plus tard. la fumée, le soleil qui viendra de l'ouest et le grand feu, le grand feu qui poussera tout le monde, tout le monde à revenir vers le Mahsha. Donc voilà, un petit résumé de ces signes-là. Et non moins de personnes disent, parle-nous sur les signes, on veut connaître ces signes-là. Maintenant que tu les connais, qu'est-ce que tu vas faire ? Que va être la prochaine étape ? Voilà, maintenant tu sais, voilà, que tu es en train de vivre peut-être tes derniers instants, que la fin du monde elle est proche, il y a même peut-être une troisième guerre mondiale qui va se déclarer. Qu'est-ce que... Maintenant que tu le sais, en quoi ça va te faire avancer dans ta démarche spirituelle envers Allah subhanahu wa ta'ala ? On est tout simplement insensible. Pourquoi ? Car tout simplement, les cœurs, ils sont meurtris par cette dunya. Et les petits signes de la fin des temps, il y en a énormément, énormément. Le fait que l'enfant il prenne soin de son ami et il délaisse son père. Et ça, combien de personnes ? Ton père, ton père il a besoin de toi ? Après papa, après papa, après. C'est bon, je n'ai pas le temps. Ton collègue juste il t'appelle. Excusez-moi, tu peux me ramener à l'aéroport ? Il n'y a pas de problème. J'y vais tout de suite. Et plein de petits signes comme ça. La turbitude, l'abondance dans l'argent, la corruption, le faux témoignage, que les personnes qui ne sont pas dignes d'être suivies seront suivies, que les gens à travers la lecture du Qur'an rechercheront des vues, rechercheront à faire de l'argent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Que les gens n'apprendront pas la science religieuse dans le but mais tout simplement dans le but de rechercher l'agrément de certaines personnes ou de cet aspect mondain dans lequel nous vivons. Donc Allah on peut passer toute la journée aujourd'hui en parler des petits signes. Mais où sont les cœurs qui vont avoir ce déclic ? Qui vont dire ça y est, moi je fais la douba. Moi je reviens vers Allah car moi je fais partie de la communauté de Mohamed et que nous sommes une seule communauté et que si je ne me réforme pas, mes enfants ne se réforment pas. Si mes enfants ne se réforment pas, ma progéniture ne va pas se réformer et ainsi de suite. Et c'est ce que nous voyons. Depuis que les musulmans sont sortis plus ou moins de la colonisation, est-ce qu'ils se sont réformés ? Ou est-ce qu'il y a rien ? Première génération qui est venue, elle n'a rien fait. La deuxième, la troisième, on est toujours dans le même circuit. Donc c'est pour cela si Allah il nous envoie ces signes aujourd'hui qui sont visibles à travers les réseaux sociaux, c'est dans un but qu'on revienne vers Allah qui nous facilite la tawbah et qui nous facilite le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala.